2006 taurigny en charny à 40 km de laval sur les parois d'une grotte des archéologues découvrent des dizaines de gravures et de peintures âgées de plusieurs milliers d'années les experts vont tenter de répondre à trois questions que représentent ces dessins qui les a réalisés quelle importance avait-il pour les hommes du paléolithique nous appellerons cette affaire les premiers artistes cette enquête concerne une grotte qui s'appelle la grotte margot par cette grotte sa première particularité c'est sa configuration parce que c'est une grotte qu'on appelle une grotte couloir parce qu'elle est principalement constitué de petits boyaux qui sont difficiles d'accès parce que pour y progresser faut ramper et ces petits boyaux de s'ouvre sur des salles pas très hautes puisqu'on y tient à peine debout découvrir des gravures et des peintures rupestres et quelque chose d'exceptionnel qui n'arrive que très rarement dans la vie d'un archéologue il va falloir analyser il va falloir répertorier décrypter toutes ces gravures les comprendre et aussi au travers de ces gravures essayer de dresser l'identité des différents artistes qui ont oeuvré dans cette cavité à l'intérieur de la grotte une paroi a attiré l'attention des archéologues on y distingue des traits gravés dans la roche par rapport à la paroi alors j'ai vu en bougeant la lumière que on a une poisserie qui ressort là oui le ventre qui est là et là on est très sur la clinique d'autre côté je vois en parallèle une vénus la représentation de la femme à l'époque paléolithique juste à côté d'elle les archéologues découvrent d'autres gravures très abîmées dont les significations ne sont pas discernables toutes ont été réalisées avec la même technique ils utilisaient un outil en silex ça pouvait être un simple éclat ou bien un outil comme un burin et donc ils apposaient la pointe sur la paroi ils appuyaient de façon continue et pour faire des pleins et des déliés il s'éclairait avec une lampe à graisse probablement avec cette lampe là on voit très bien les reliefs donc là ils repéraient et donc ils plaçaient leur silex d'une telle façon que le trait puisse être sûr et toute une technique pour décrypter les gravures les clichés sont retravaillés sur une table graphique à côté de la vénus identifié dans la grotte apparaissent les profils de quatre chevaux deux dessins aux styles très différents réalisés par des hommes ayant vécu à des époques bien distinctes là nous avons une figure féminine assez ponçue on va dire typique du gravetien environ 23 mille ans et là nous avons des chevaux très filiformes avec les détails du sabot avec la perspective cela sont peut-être magdalenia c'est à dire que là on aurait vingt-cinq mille ans et ici douze mille ans côte à côte un des caractères remarquables de cette découverte c'est aussi de d'avoir démontré que plusieurs générations d'artistes se sont succédés nous avons une première phase de représentation qui se situe vers 23 mille ans et une autre phase qui se déroule plus de dix mille ans plus tard soit vers dix mille ans avant notre ère le fait d'avoir deux représentations s'éloigner dans le temps mais aussi proche dans l'espace montre justement cette continuité du lieu dans l'utilisation et peut-être aussi pour les artistes un respect des représentations antérieures de retour dans les tunnels les experts partent en quête de nouveaux dessins à l'entrée d'un boyau étroit ils découvrent un oiseau semblant plonger vers le sol l'artiste a figé l'animal en plein mouvement donc là on a pratiquement l'expression d'un véritable concept de dessin animé et pour ce faire donc ils ont soit superposé des images les unes sur les autres soit ils les ont juxtaposé ce qui est important de saisir c'est que les images représentées en mouvement elles peuvent s'associer entre elles et elles peuvent constituer ce moment là des petites séquences ce que nous apporte cette enquête c'est aussi les grandes qualités artistiques des hommes du paléotique supérieur derrière tout ça c'est aussi la mise en oeuvre de techniques déjà très élaborées qui peuvent par certains aspects rejoindre des pratiques que l'on connaît pour le cinéma par exemple avec des effets de mise en scène on joue sur l'éclairage des positionnements très particulier aussi des représentations profitant de reliefs spécifiques ou autres donc on voit toute la technicité et tout le sens artistique de ces hommes du paléolithique donc c'est un aspect très particulier et qui nous rapproche un petit peu de ces hommes préhistoriques dont on dresse plutôt l'image souvent d'hommes assez frustres et plutôt préoccupés à chasser et sans peu de préoccupations artistiques ainsi se termine l'affaire des premiers artistes de la grotte margaux mais d'autres fouilles d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé et vous avez des premiers artistes de la grotte margaux et de la grotte margaux mais d'autres